Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 12 août, on est ici au village des athlètes. Hier a eu lieu la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, c'est terminé. Mais on va voir comment les athlètes regagnent leur pays respectif dans de bonnes conditions grâce aux policiers, aux gendarmes et à la préfecture notamment. Donc là, les départs ont commencé ce matin à 2h du matin. On envisage environ 8000, plus de 8000 départs d'athlètes et sur un total de... 8000 dans la journée ? 8000, oui, un total de 74 000 accrédités qui vont partir sur la journée. Voilà, la guerre routière, le transport môle, je vous présente un petit peu le dispositif. Donc là, les délégations attendent, vont donc se présenter. Ils arrivent ici, c'est comme une gare classique, une gare routière, ils ont leur panneau indiqué. Paris 2024 a recréé une gare routière en tant que telle. Est-ce que le fait de réaliser tous ces enregistrements sur place, ça fait gagner du temps à l'aéroport aussi ? C'est plus compliqué pour les athlètes ? C'est exactement ça en fait, parce qu'on rajoute ces gens-là aux passagers classiques en plein été. Et là, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le volume de bagages qu'ils ont pour certains. C'est assez impressionnant. Il y a un petit surplus. Oui, ils sont équipés, puis ils ont des matériels de sport, etc. Donc forcément, j'imagine que pour l'aéroport, c'est un soulagement de faire ça ici. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, tout va bien. 20 minutes de route à côté. Bonjour, monsieur le préfet. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien. La clôture hier, mais pour vous, ça continue ? Pour nous, c'est la zone d'idées. C'est la journée la plus chargée. La journée, vraiment la journée où il ne faut pas se rater. C'est deux ans et demi de travail, de préparation, de procès spécifique pour les bagages, parce que c'est souvent le sujet le plus compliqué. De circuits, d'arrivée des bus. Il faut réguler, on ne peut pas injecter tous les bus sur la plateforme. Bref, c'est deux ans et demi de travail avec Aéroport de Paris, avec tous les services de l'État présents, pour qu'on soit finalement dans... Donc, on est deux maîtres mots en permanence en tête, qui est la sécurité et la fluidité. Vous allez prêcher sur une plateforme aéroportienne, c'est quoi le plus important ? C'est cette coordination de cette multitude d'acteurs ? C'est ça. C'est la coordination de la multitude d'acteurs. C'est l'unicité de l'État aussi, parce qu'on a la gendarmerie de transport à rien côté piste, on a la police aux frontières, on a les douanes. Et pour les Jeux Olympiques, chacun va intervenir à un moment donné dans le process, avec Aéroport de Paris, avec les assistants en escale. Et c'est de faire en sorte que ces petits bouts-là, ces petits puzzles, ces petits morceaux, à un moment donné, fassent un beau puzzle, où tout cela soit puide et soit même transparent d'ailleurs. En effet, comment on en vient à créer un dispositif nouveau sur l'État ? Donc c'est un process, c'est une structure inédite, elle a été créée de toutes pièces ici. On a dit, si on rajoute des milliers d'athlètes en plus, dans ce processus d'enregistrement en aérogare classique, ça va être l'embouteillage. Et notre volonté de faire en sorte que le parcours des athlètes soit fluide aussi dans l'aéroport. L'aéroport de Paris s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose de nouveau ? C'est un dispositif totalement inédit. Et de cette ampleur-là, je pense que c'est même inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Si les bagages sont enregistrés au village olympique, qui sont ensuite chargés dans des camions scellés, c'est-à-dire que les camions, quand ils arrivent ici, ils sont scellés. Et donc la gendarmerie va vérifier que le bagage qui a été embarqué là-bas, il n'y a pas eu quelque chose d'ajouté pendant le transport dedans, etc. Donc après, on est sur un processus classique, c'est le contrôle, ça passe dans des grands rayons X derrière. Et une fois que le bagage est passé là, il est safe, il est sécure, et il va pouvoir embarquer le lendemain dans l'avion avec les athlètes. Les athlètes qui ont enregistré leur bagage au village olympique, eux, ils arrivent directement avec des bus, ici, ils passent d'abord dans la base de régulation des bus, et ensuite ils vont arriver ici avec les athlètes, et ils vont prendre un circuit passager, mais dédié aux athlètes. Un embarquement là aussi, créé pour l'occasion. On va faire comme l'aéroport, on va passer aussi, nous aussi, le poste d'inspection au filetage. Et puis le circuit international, avec la police aux frontières, qui a créé trois postes. Voilà, une fois qu'on a passé ces différents contrôles, on arrive dans une salle d'embarquement, qui est réservée aux athlètes également. Nous sommes dans ce qu'on appelle le centre de supervision des opérations aéroportuaires, le CSOA, qui lui est ouvert depuis le 8 juillet, et qui se refermera le 13 septembre. Et donc c'est ici qu'on coordonne les opérations aéroportuaires pour les trois aéroports, pour CDG, Orly et le Bourget. Un centre de supervision très utile, parce qu'il permet de faire circuler l'information entre tous les services et d'avoir un niveau de réactivité très élevé. C'est aussi là où tous les soirs, on fait un point sur la journée du lendemain, sur les vols qui seront les plus sensibles que d'autres et qu'il faudra suivre particulièrement. Les Jules Olympiques nous ont permis de rendre possible ce qu'on considérait peut-être, il y a encore deux ans, comme relevant de l'impossible.